Hi, I'm Kathleen Kennedy, Chief Strategy Officer at MIT Technology Review, and I'm here at the Innovators Under 35, France. This evening we awarded again to 10 innovators from France that are doing amazing work all around the world. Bonsoir à tous, j'ai développé un outil logiciel qui s'appelle le WDG, WDG pour Win Data Generator. Et avant de vous expliquer ce qu'est le WDG, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai développé cet outil. Pour ça, il est important de comprendre les grandes lignes du développement d'un projet éolien. Un projet éolien, avant d'être construit et mis en opération, il faut avant tout le développer et trouver un moyen optimal de le faire financer. Si on regarde de plus près cette phase de développement, l'éolien a ça de bien particulier, qu'il faut absolument évaluer la ressource éolienne d'un site donné pour des raisons évidentes de faisabilité économique et technique. Alors maintenant, comment se passe l'évaluation de la ressource d'un site ? Le schéma classique consiste, une fois le site sélectionné, à y installer une ou plusieurs tours météorologiques avant de démarrer des campagnes de mesures de vent sur site pendant une période d'au moins un an. Alors pourquoi un an ? Tout simplement parce qu'il faut absolument capter les variations saisonnières du vent. A l'issue de ces campagnes de mesures, les données récupérées sur le site vont être utilisées pour rédiger des rapports qui vont être présentés à des banques pour obtenir le meilleur financement possible. Le Wind Data Generator, comme son nom l'indique, est le seul logiciel sur le marché de l'éolien qui va permettre aux développeurs de projets de générer jusqu'à 35 ans de données historiques de vent en tout point du globe. Et à ce titre, il intervient à deux niveaux de l'évaluation de la ressource. Tout d'abord au niveau de la sélection des sites, pour des raisons évidentes, car il va permettre aux développeurs de projets de ne plus investir aveuglement énormément de temps et d'argent dans des campagnes de mesures de vent qui n'aboutissent pas forcément à des projets en exploitation. Le WDG va aussi intervenir au niveau de l'optimisation du financement des projets. Là c'est un peu plus subtil. Comme j'ai dit plus tôt, on mesure le vent sur site pendant une période d'au moins un an. Le problème c'est que la banque va financer un projet éolien sur la base d'une production d'électricité sur une période de 20 ans. Il y a donc une forte incertitude qu'on appelle l'incertitude liée à la variabilité annuelle. En d'autres termes, la période pendant laquelle on a mesuré le vent sur site correspond-elle à une période de vent fort ou à une période de vent faible ? Là encore, le WDG va permettre aux développeurs de projets de générer jusqu'à 35 ans de données sur son site qui va corréler aux données qu'il a mesurées. Ce faisant, il va pouvoir réduire ses incertitudes ce qui va rendre son projet plus bancable et donc il va obtenir un meilleur financement. Les autres avantages du WDG sont une forte rentabilité et une assurance de confidentialité. Rentabilité, tout simplement, si on regarde le prix auquel sont vendues ces données par des entreprises qui ont accès à la même technologie, on se rend compte qu'une trentaine de points calculés suffirait à obtenir un retour sur investissement. Ce qui peut être fait en moins d'un mois avec une bonne machine de calcul. Assurance de confidentialité, comme vous pouvez l'imaginer, l'étape de sélection des sites est une étape qui est jugée très sensible dans le développement d'un projet éolien. Le développeur de projet peut désormais travailler sereinement en interne sans divulguer aucune information à des entreprises extérieures. Bankabilité, rentabilité et confidentialité font du WDG un outil unique et déjà très apprécié dans l'éolien. Mon entreprise Météopole travaille déjà avec les leaders du secteur comme GDF Suez en France, Suzlon en Inde ou encore Shanghai Electric en Chine. Je m'appelle Karim Fassis, je suis le président fondateur de Météopole et je vous remercie de votre attention. Je suis très heureux d'être là, nous avons notre deuxième édition de l'Innovateur d'Under 35 et je dois dire que nous sommes très appréciés par la qualité des candidats que nous avons l'année dernière. Nous avons des histoires incroyables de succès. Nous avons eu des candidats vraiment bons candidats cette année aussi. Nous avons eu des plus de 100 candidats de totalement différentes disciplines. C'est wonderful to see this dynamisme in the French ecosystem of start-ups. We need more entrepreneurs like the one we are showcasing today here in Paris, not only in France but all across Europe. I think there's amazing progress and we're very encouraged about what's going to be happening with the TR35 in France. We need more entrepreneurs like the one we are showcasing today in France. Merci.